Il est vrai que la connaissance de vous-même est un travail pénible, mais il donne la clé de tous les mystères et conduit au vrai bonheur. La plus belle prérogative de l'homme, mon frère, ma sœur, c'est de pouvoir se connaître lui-même. Celui qui ne sait pas en jouir ignore l'étendue de ses forces et ne peut en faire un juste emploi. Il ignore aussi sa faiblesse et ne sait sur quoi s'appuyer. Comme l'aveugle qui marche au hasard, aucune lumière ne l'éclaire dans la route qu'il doit suivre. Sans cesse entraîné par des désirs obscurs dont il ne connaît ni l'origine ni le but. Le bonheur qu'il espère lui échappe à tout instant. Et lorsqu'enfin le danger l'avertit qu'il s'égare, il ne peut rentrer dans la bonne voie, ne sachant d'où il vient, ni où il va. Arrachez donc le voile, mon frère, ma sœur, afin de vous voir tel que vous êtes. Mais que vos difformités ne vous effraient point et ne perdez pas de vue que d'un bloc informe et sans beauté, l'artiste peut faire une image exacte de l'être le plus accompli qui soit dans la nature. Cependant, il ne peut exécuter ce chef-d'œuvre s'il ne conçoit d'abord une idée vraie des perfections de son modèle. Et ce n'est qu'après l'avoir profondément empreinte dans son âme qu'il voit avec certitude ce qu'il doit conserver ou détruire pour atteindre à la ressemblance qu'il désire. Vous avez été admis à travailler sur la pierre cubique polie. Celle-ci est l'emblème de l'homme qui, commençant à se connaître, travaille avec fruit sous la direction de ses maîtres à acquérir la perfection dont son être est susceptible. Le guide que la loge vous a donné pour vous conduire de la pierre brute à la pierre cubique polie et qui vous a appris à la travailler figure cette force active et bienfaisante qui préside à votre éducation et favorise vos efforts. Ne rendez donc pas ces soins inutiles et employez souvent l'équerre, le niveau et le perpendiculaire pour faire disparaître entièrement la pierre brute et que vos frères et vos sœurs ne voient plus en vous qu'une pierre polie digne d'entrer dans la construction du temple auquel vous travaillez avec eux. Venez donc souvent vous ranger sous la colonne de votre grade. Rendez-y les maîtres témoins de vos progrès. Qu'ils vous voient pratiquer constamment toutes les vertus qui vous sont désignées par les sept marches qui conduisent au temple et fuir sans relâche les vices qui vous en interdiraient à jamais l'entrée. Vous vous assurerez par là la récompense de vos travaux. Merci. 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 Merci.